Le fer est essentiel chez l'être humain, mais quelle est la meilleure forme de fer à consommer et en quelle quantité ? Coucou les mangeurs malins, c'est Noé de Force de la Nature, euh, je veux dire de Happy Nutri. Et oui, on change de nom et de lieu. Je vous partage aujourd'hui un contenu qui concerne le fer. Quelle est la meilleure forme de fer pour notre sécurité alimentaire ? C'est parti ! Tout d'abord, qu'est-ce que sont les mythes ? Quand on mange des aliments qui viennent des plantes, comme des légumes, des fruits, des céréales, on peut avoir moins de fer dans notre corps que si on mangeait de la viande. Mais cela ne veut pas dire qu'on est plus malade que les autres. En fait, les gens qui mangent plus de plantes ont souvent plus de fibres, de magnésium, de vitamines, comme vitamine A, C, E, ce qui peut augmenter l'absorption. Mais le fer trouvé dans les plantes est du fer non-héminique. Ceux qui mangent sans viande ne reçoivent aucun fer héminique présent dans le sang et les muscles. Le point positif est qu'il n'y a pas tous les effets négatifs du fer héminique, mais l'inconvénient est qu'il est moins bien absorbé que le fer héminique. Et comme tout problème, il y a une solution pour augmenter l'absorption du fer non-héminique. L'évitement du fer héminique peut être l'un des éléments clés de la protection à base de plantes contre le syndrome métabolique et peut également être bénéfique pour réduire le risque de maladies cardiaques. Le fer et ses conséquences. Manger du fer peut être mauvais pour le cœur, mais en réalité, ça dépend d'où vient ce fer. Si l'on mange du fer qui vient des plantes, ça ne pose pas vraiment de problème pour le cœur. Par contre, si l'on mange beaucoup de fer qui vient de la viande, ça peut être un souci pour le cœur, car ce type de fer peut causer des problèmes dans les artères. En fait, pour chaque petite quantité de ce fer spécial qu'on appelle le fer héminique, que l'on mange chaque jour, le risque d'avoir des problèmes de cœur augmente. Donc il est important de faire attention de ne pas manger trop de fer qui vient de la viande. Des chercheurs ont étudié si manger du fer pouvait causer des problèmes comme des accidents cérébraux et de diabète de type 2. Ils ont découvert que le fer qui vient de la viande peut augmenter le risque d'avoir ces problèmes. Mais ce n'est pas le cas avec le fer des plantes. Manger beaucoup de fer de la viande peut aussi augmenter le risque d'avoir certains cancers. En fait, si l'on mange ce type de fer tous les jours, notre risque d'avoir un cancer peut augmenter de 12%. Les scientifiques pensent que manger de la viande peut provoquer des changements dans notre corps qui pourraient être à l'origine de certains cancers. Façon étrange d'augmenter l'apport en fer. Le fer, c'est important pour être en forme et en bonne santé. Certaines personnes n'ont pas assez de fer dans leur corps. Pour rester en bonne santé et éviter des problèmes comme les maladies de cœur, le cancer et le diabète, il vaut mieux manger du fer qui vient des plantes. On peut trouver ce fer dans les aliments comme les céréales complètes, les haricots, les poids, les légumes verts, les fruits secs, les noix, les graines et bien d'autres. Malheureusement, l'industrie alimentaire, toujours présente pour faire du profit, a développé des produits alimentaires à base de sang, tels que des craquelins, des cakes et des biscuits remplis de sang. Ces aliments contiennent du fer éminique qui peut augmenter le risque de cancer. Bien que ces produits alimentaires puissent sembler appétissants en raison de leur goût agréable et de leur couleur foncée, il est important de ne pas les consommer régulièrement car ils peuvent être dangereux pour notre santé. Réduire et augmenter le fer naturellement. Une tasse de café a réduit l'absorption du fer d'un repas de hamburger de 39%. Son cousin, le thé, lui, a fait réduire l'absorption de fer de 64%. C'est certes moins efficace que le thé, mais ça reste très intéressant. Plus ces boissons sont infusées longtemps, et donc fort, plus l'absorption du fer est réduite. Niveau timing, aucune diminution de l'absorption du fer ne s'est produite lorsque le café était consommé une heure avant un repas. Mais attendre une heure après le repas ne semble pas aider car on pense qu'il peut falloir jusqu'à deux heures environ pour éliminer un repas de l'estomac. Et à partir d'une heure, le café peut rejoindre la nourriture dans l'estomac. Cependant, certaines personnes carencées ont un besoin accru en fer. Le pouvoir des végétaux nous propose la vitamine C pour stimuler l'absorption du fer, ce qui est parfait pour toute personne proche de l'anémie. Ceci démontre les lames double tranchantes du fer. D'un côté, le fer est vital pour notre organisme, de l'autre, il est un puissant pro-oxydant. On pense même que le risque réduit de diabète de type 2 lié à la consommation de café peut être dû à l'inhibition du fer par le café. Le risque de diabète de type 2 augmente avec l'augmentation de la quantité de féritine dans le sang, qui est une mesure de vos réserves de fer. Donc, réserve de fer plus élevé est égal à un risque de diabète plus élevé. C'est la même chose avec le risque de diabète gestationnel pendant la grossesse. Vous devez donc vous assurer que vous consommez suffisamment de fer, sans en accumuler de trop dans votre corps. Mais comment savons-nous que c'est la cause et l'effet ? On le sait parce que si vous randomisez des personnes diabétiques vers une saignée où ils donnent leur sang juste quelques fois pour réduire leur réserve de fer, ceux du groupe de dons de sang avaient un meilleur contrôle de la glycémie, une meilleure sécrétion d'insuline et moins de résistance à l'insuline. La soustraction de fer améliore également le dysfonctionnement artériel chez les diabétiques de type 2. Et c'est exactement la même chose pour la goutte. Le café réduit-il le risque de goutte par la réduction de l'absorption du fer ? Les chercheurs ont pris des patients goutteux et ont maintenu leur réserve de fer au niveau le plus bas possible sans provoquer d'anémie. Et que s'est-il passé ? Les crises de goutte ont nettement diminué chez chaque patient, avec des effets allant d'une rémission complète à une réduction marquée de l'incidence et de la gravité de crise de goutte. Donc, c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle la consommation de café est associée à un risque plus faible de goutte, en bloquant une partie de l'absorption du fer. De plus en plus de preuves suggèrent que le fer est également impliqué dans de multiples maladies du vieillissement, notamment la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et les maladies cardiaques. En ce qui concerne le fer et la maladie d'Alzheimer, les chercheurs pensent que le fer a le potentiel de rouiller efficacement les tissus cérébraux en produisant des radicaux libres susceptibles de provoquer une neurodégénérescence contribuant à la pathologie d'Alzheimer. Et ce, à de nombreux niveaux. A tel point qu'il existe un intérêt à essayer de traiter la maladie d'Alzheimer en ciblant le fer, maladie qui, je le rappelle, est aujourd'hui incurable. Des réserves de fer élevées peuvent également être associées à des télomères plus courtes, qui sont un biomarqueur du vieillissement biologique. Certains d'entre vous pourraient penser que si ce serait votre cas, vous en auriez été sûrement informé. Détrompez-vous ! Seulement 5% des patients avec un rapport de fer élevé en ont été informés par leur médecin. Il existe d'autres boissons qui peuvent bloquer l'absorption du fer. La menthe poivrée est à la hauteur du thé noir. Le lait au chocolat noir le ferait aussi. Et la camomille bloque le fer à peu près autant que le café. On pense que ce sont un type de phytonutriments, les polyphénols, qui sont à l'origine de cette réduction d'absorption. Les polyphénols sont des molécules organiques présentes uniquement dans le règne végétal qui utilisent les polyphénols en partie pour se défendre. Je ferai une vidéo détaillée sur ce sujet passionnant pour plus d'infos. Mais si les plantes contiennent des polyphénols, qu'en est-il des herbes aromatiques et des épices ? Ils sont blindés de polyphénols. Il y a un rapport de cas d'anémie fériprive due à une forte dose de curcuma. Écoutez ça. Un médecin s'est soigné pour une poussée d'arthrose avec des capsules d'extrait de curcuma. Et il est devenu anémique. Il ne pouvait pas remonter son fer malgré la prise de suppléments de fer. Mais deux semaines après l'arrêt du curcuma, sa numération globulaire et son taux de fer étaient tous revenus à la normale. C'est dingue. Du coup, d'un côté ceux qui consultent avec une anémie fériprive devraient être interrogés sur l'utilisation risquée de suppléments en fer. Et dans le même temps, la capacité du curcuma à se fixer sur le fer intestinal peut le rendre utile dans les états de surcharge en fer. Ce qu'il faut retenir. Le fer est vital pour notre organisme. C'est une épée double tranchante. Trop c'est mauvais et pas assez l'est aussi. Pour réduire une trop grosse quantité de fer, il est intéressant de boire du thé, du café ou quelconque boisson riche en polyphénol. Ceci fonctionne plus efficacement sur le fer non éménique, celui des végétaux. Pour augmenter l'apport en fer, il est préférable de boire ses boissons en dehors des repas. Une à deux heures. Mise en garde. Les compléments de fer sont très pro-excédents et inflammatoires. Mais pour par exemple une femme végétarienne, carencée, qui n'arrive pas à remonter sa féritine, alors les bénéfices l'emportent sur les risques. Une façon de réduire son excès de fer tout en contribuant à aider les autres est de donner son sang. Cependant, de nombreuses femmes carencées donnent leur sang en dépit de leur santé. C'est un acte généreux pour notre société, mais il serait préférable dans ces cas-là d'envoyer plutôt les hommes de leur entourage qui ont un surplus en fer, ce qui est assez fréquent. De ce fait, les femmes éviteraient une prise de compléments alimentaires pro-inflammatoires et pro-occidents. Si le polyphénol semble être le facteur de réduction d'absorption du fer, c'est une excellente chose car une immense majorité des végétaux possèdent des polyphénols protecteurs. Et cette diminution d'absorption de fer n'est qu'un effet secondaire positif du pouvoir des polyphénols. Un aliment bio est plus riche en polyphénols car il subit plus d'attaques qu'un aliment protégé par insecticide par exemple. De ce fait, son taux de polyphénol est augmenté. Mais nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Remerciement. Je remercie SubZeroHM pour son commentaire, je cite Merci à toi pour ton commentaire très encourageant. Pile à mon anniversaire en plus, cela me fait un beau cadeau. Vous pouvez suivre mon travail sur mon site happynutri.org et ainsi y retrouver toutes les sources scientifiques citées de mes contenus. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes mes vidéos. Vous pouvez laisser un commentaire et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Happy Nutri. Sous-titrage ST' 501